... Coucou les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies par signe, donc pour le mois de mars, pour le mois d'avril et pour le mois de mai, donc pour ce printemps 2022. Pour ce faire, j'ai utilisé le Game of Thrones Tarot que j'ai eu sur Etsy, voilà, voilà, qui est fait à la main, donc voilà. J'ai utilisé l'oracle aquarelle qui est ici, j'ai utilisé le Pixies le Normand qui est ici, et j'ai utilisé le To-Do Deck d'Anso Fippo qui est ici, voilà, voilà. Alors on va commencer par une carte de tarot pour le mois de mars, puis après je prendrai celui-ci, je mélangerai pour avoir deux cartes que après je réduirai en numérologie, mais d'abord ça commencera par on mélange, puis je ferai un tirage le Normand comme d'habitude, puis on prendra le To-Do Deck pour avoir une petite carte conseil pour le mois de mars, puis je ferai ça pour le mois d'avril et pour le mois de mai. Donc vous avez l'étoile, les amis, vous avez l'étoile. L'étoile c'est gage d'apaisement, c'est gage de construction, de paix en fait, c'est gage de paix, voilà, de tranquillité et de paix. Le mois de mars devrait se passer tranquillement, tout doucement, il y a l'idée peut-être d'un vœu exaucé, il y a l'idée peut-être d'une douceur comme ça qui sera mise en avant, il y a l'idée d'espoir aussi, il y a l'idée d'espoir avec le fils du roi Robert, fils caché du roi Robert, il y a l'idée d'espoir et en même temps c'est la construction de quelque chose ce qui peut passer par la destruction mais en douceur en fait, c'est pas forcément, en fait, s'il y a destruction ce sera un mal pour un bien, vous voyez, mais moi ici j'y vois plutôt la douceur, j'y vois la tranquillité, j'y vois une espèce d'apprentissage aussi comme l'idée de vous intéresser à quelque chose de nouveau, quelque chose qui est porteur d'espoir, quelque chose en tout cas qui vous calme et qui vous apaise, c'est l'idée de ce mois, moi j'ai l'impression que pour les sagittaires au mois de mars, il va y avoir l'idée d'un apaisement, de quelque chose qui se règle, qui se résout et qui apaise en fait, il y a l'idée aussi d'une belle protection au mois de mars, vous avez le renouveau, là il y en a plusieurs, on va les prendre, vous avez la protection et la sexualité, il y a l'envie de changer, il y a l'envie de vivre l'instant présent, la sexualité c'est pas forcément le sexe, voilà c'est pas forcément ça, ça peut être le rapport au corps, ça peut être l'envie de changer, l'envie de changement, l'envie de, avec la purification au centre, l'envie de commencer un nouveau schéma, l'envie de vivre pour soi, l'envie de se retrouver, mais ça peut être aussi sexuellement, ça peut être vous et votre autre, une forme de renouveau, une forme de retour de flammes, de choses qui seraient purifiées comme ça, mais il y a aussi pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, ou même ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, mais qu'à ce niveau là, ils n'ont pas besoin de ça, il y a l'idée que ça peut être avec nous même en fait, c'est une forme de reconnexion à soi même, et de se dire, en fait voilà, moi je me sens comme ça, il y a vraiment une idée de renouveau, en fait, de renouveau mais avec soi-même en fait, alors, 19, 29, 30, 31, 32, 33, donc 39, 40, 41, 42, alors, 42, c'était la dernière, en plus je la voyais devant, c'est le printemps, c'est la renaissance, voilà, on vous rentre pleinement dans le printemps, avec une énergie bouillonnante, avec une énergie de renouveau, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'envie de se reconnecter à vous même, de vous connecter aussi aux autres, il y a l'éclosion, tout doucement de quelque chose, il y a le fait que les choses commencent à germer dans votre esprit, et à prendre forme, et c'est très bien, c'est très bien, c'est une préparation à une forme d'abondance, les amis, on va regarder, donc avec le le normand, c'est très doux, je trouve, ce mois de mars, pour vous les sagittaires, ah, je dis ça, puis il y a le serpent, ça peut me montrer une mue, c'est juste ça, ben voilà, pour moi, ça sera une mue, ça sera le fait de choisir, de changer, d'évoluer, on a le bateau qui a sauté, le fait de choisir, ouais, c'est un choix en conscience, en fait, alors, la tour, et le livre, ça dépendra peut-être d'un truc en lien avec l'administration, ou avec les règles, ou avec le fait de pouvoir sortir, ou non, il y a l'idée que, ici, il y a des informations d'état, d'entreprise, d'administration, il y a l'idée de papier, de paperasse, de choses comme ça, en fait, de dossiers, qui peut-être trouvent des résolutions, et du coup, vous permettent de souffler, de vous reconnecter à vous-même, on a le chemin, on a la lettre, il y a une décision qui tombe, il y a le bateau, la clé, et l'homme, ouais, pour moi, il y a une décision qui tombe, je dirais une décision positive avec la clé, parce que le chemin, c'est le choix, mais ça peut être aussi la décision, surtout quand on a la lettre derrière, c'est pas, je tranche, mais c'est la réponse, parce que je tranche, ça veut dire c'est moi, c'est moi qui tiens le truc, le chemin, dans le cas où, comme là, je le ressens comme une décision, c'est plutôt un truc qui arrive, en plus, c'est renforcé par le bateau, un truc qu'on a mis en place il y a un certain temps, on a choisi une voie, on a mis en place des choses, on a avancé nos pions, finalement, et là, on a la réponse qui arrive au mois de mars et qui ouvre des portes concrètement, des portes dans le quotidien, je pense qu'il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités ou quelque chose qui nous est apporté, mais concrètement, en fait, concrètement, alors, c'est la clé de la réussite, là, comment je la sens, vraiment la clé d'une forme de, j'ouvre la porte de ce que j'ai demandé vers une forme d'abondance, je recouvre le chemin par le cavalier, je recouvre la lettre par le cercueil, je recouvre le bateau par le jardin, je recouvre la clé par le serpent et je recouvre l'homme par le soleil, je vais recouvrir le cavalier par l'arbre, alors, dans cette deuxième ligne, moi, j'y vois que c'est peut-être en lien avec la famille, la santé ou quelque chose qu'on veut dans l'avenir, voyez, quelque chose qu'on a envie de mettre en place dans l'avenir, dans notre vie et ça, en fait, ça va mener à une transition assez importante par rapport à notre quotidien, par rapport à l'extériorité, peut-être qu'on a fait des demandes, par exemple, des dossiers, des choses comme ça, je repense à la coupe, peut-être qu'on a fait des demandes et comme là, en fait, on avait la lettre en haut, là, je me dis peut-être que ces demandes, en fait, arrivent et mettent un terme, justement, à cette, à ce positionnement, à cette patience, voilà, et ça arrive plutôt de l'extérieur, c'est un peu stressant, mais c'est très positif, moi, j'ai l'impression que c'est une transition très positive, que peut-être, on n'aura pas tout ce qu'on a demandé, mais en tout cas, ça reste très positif, quand on regarde les colonnes, on a le chemin, le cavalier, l'arbre, moi, j'y vois un positionnement et un positionnement qui apporte quelque chose, il y a une forme d'ancrage, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, il y a quelque chose par rapport au positionnement qu'on a pris, il y a quelque chose qui est en train d'éclore et qui est en train de naître d'une manière assez positive, par contre, ça sera positif, officiel, mais ça fera mourir quelque chose pour le faire renaître différemment, c'est un changement très profond, vraiment presque structurel, voilà, et il y a l'idée que ça va induire des mouvements dans nos cercles sociaux, ça peut induire des mouvements pour des personnes autour de nous, et du coup, de toute façon, si ça sort, c'est que ça va vous impacter d'une manière ou d'une autre, il y a vraiment cette idée de mouvement, par exemple, une personne autour de vous qui peut déménager, une personne autour de vous qui peut, parce que vous avez obtenu quelque chose qui peut d'un seul coup, par exemple, si moi je fais une demande, je fais un dossier pour avoir une aide quelconque, et bien peut-être que cette aide quelconque qui me sera accordée va transformer la situation d'une personne que je vais aider avec cette aide, vous voyez ce que je veux dire ? Mon enfant, mon mari, voilà, quelqu'un que, en tout cas, ça fera bouger la situation, ça peut aussi me faire bouger dans mes cercles sociaux, c'est-à-dire que, du coup, il peut y avoir des gens qui peuvent sortir de mon cercle social et d'autres qui peuvent entrer, des connaissances, vous voyez, qui peuvent entrer dans mon cercle social. Quoi qu'il arrive, il y a une porte qui s'ouvre, une porte qui va faire peur, une porte qui induit une transition, vous voyez, il y a une transition là, mais qui apportera du positif dans le concret, dans le quotidien, d'accord ? Voilà. On va regarder avec le to-do deck. Nous avons prière. Ça peut vous apporter, dans ce moment, un peu, parfois, parfois, un peu compliqué, ça peut, ça peut vous apporter, la prière. Voilà. Écoutez, on va se retrouver maintenant avec le mois d'avril. Nous voici donc au mois d'avril et c'est parti pour les Sagittaires au mois d'avril. On a une carte qui va retourner. La carte du jugement. Alors, la carte du jugement, ici, moi, ça me parle de... En fait, ça me parle d'une réussite, mais d'une réussite comment dire... C'est pas l'accomplissement. D'accord ? C'est pas l'accomplissement. Ça me parle d'une... Pour ceux qui connaissent Game of Thrones, en fait, là, on a le vainqueur du combat et le vaincu, mais en définitif, le vainqueur est quand même vachement plus le vaincu parce que son sort est quand même moins enviable, je dirais, que le vaincu. hein ? Voilà. Pour ceux qui connaissent, en fait, le vaincu va simplement et purement mourir. Voilà. Et le vainqueur, lui, va mourir aussi, mais renaître et devenir une forme d'esclave de l'impératrice, de Cersei. Et une espèce de mur infranchissable, indestructible, sans émotions, sans... Vous allez me dire, oui, il n'en avait pas déjà beaucoup de son vivant. oui, mais là, il n'a même plus de la liberté d'être qui il était, quoi, en fait. Là, en fait, il n'est réduit qu'à ça, en fait. Donc, ici, pour moi, la carte du jugement, je la vois comme... Vous voyez, celui qui a perdu, il a vécu sa vie avec passion, en fait. Il a vécu sa vie avec passion et avec fougue. Et il est mort avec passion et avec fougue. Et celui qui a vaincu, celui qui a gagné, lui, il a vécu sa vie avec aigreur, méchanceté, force brutale. Et en fait, il va vivre sa vie d'après ce qu'aurait dû être sa mort. Il va la vivre comme ça aussi, avec... en étant l'esclave, finalement, de cette force brutale et de cette image qu'il a donnée. Donc, pour moi, le jugement, ici, il va nous dire ce que tu vibres, tu l'auras. En fait, ce que tu vibres, tu l'auras. Voilà. Tu ne sais pas comment les choses vont se terminer, donc vibre-les le plus positivement possible. Vibre-les de la manière qui te ressemble le plus. Vibre-les de la manière qui induit le plus de plaisir pour toi et d'accomplissement pour toi. Finalement, vis... Valérie, le tarot des filles a une phrase que j'aime bien. c'est sa tante, apparemment, qui lui disait ça. C'est vis où tu veux et meurs où tu dois. En fait, c'est ça, c'est cette idée de je ne sais pas comment ça va se terminer, mais j'ai envie que ce soit le plus agréable possible le temps que c'est là. Et du coup, pour moi, cette carte du jugement, elle nous dit si vous avez une envie, si vous avez une ambition, si vous avez un objectif, en fait, quel qu'il soit, donnez-vous les moyens en vibrant le mieux possible, le plus justement possible par rapport à ça, en fait. Peu importe ce qu'il y a de viendra, en fait. C'est pas... Enfin, avec le jugement, généralement, c'est quand même on est protégé, d'accord ? Mais il y a cette idée de ne pas aller contre sa nature et de... Ouais, de faire ce qui doit être fait, en fait. De faire ce qui doit être fait et de vibrer comme on doit vibrer. Je vais regarder avec l'oracle aquarelle. Donc, nous avons la carte de l'hiver. Et nous avons le recommencement. C'est un nouveau cycle, les amis. Pour vous, au mois d'avril, c'est un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui se met en place et qui... L'hiver, c'est la stérilité. Il ne se passe rien, c'est le froid, ça peut être une saison aussi. Mais là, en l'occurrence, pour vous, ça nous marque une forme de renouveau, une forme de recommencement, une forme de nouveau cycle. Comme si on avait atteint... D'ailleurs, 4 plus 5, ça fait 9. Donc, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez ? C'est le bilan, en fait. C'est le bilan et on ne changera plus rien à ce qui était. Mais après, on a le 1. Et le 1, c'est le recommencement, c'est le renouveau. C'est l'idée que si on ne changera rien à ce qui s'est passé, on peut changer et modifier. On n'est pas voué à revivre la même chose, on peut changer et modifier le prochain cycle. Donc, ça nous donne 46. Donc, je n'ai pas de 46, donc ça nous fera 4 et 6. donc ici, on a le 4. Et donc, le 6, on va y arriver. Je l'ai rappelé. 6. Je l'ai raté. Voilà. Donc, nous avons les responsabilités et l'harmonie. Voilà, c'est ce que je dis. Il ne tient qu'à nous de vibrer pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir. Il ne tient qu'à nous d'atteindre cette harmonie. C'est de notre responsabilité, c'est à nous de faire. Personne ne viendra nous le faire en disant « C'est bon, t'inquiète, t'as rien à faire et tout va tomber, tout cuit dans ton bec. » Non. En fait, là, c'est de notre responsabilité, c'est de notre devoir, c'est de notre devoir d'atteindre cette harmonie pour justement essayer de vibrer le mieux possible. C'est à nous de le faire. Voilà. Donc, 4, 6, 7, 10. Désolée. Évidemment, c'est le courage. Voilà, c'est le courage qui est une carte qui est issue de la force et qui nous dit que pour ça, il va falloir utiliser le... Il va falloir que vous soyez calme, que vous gardiez votre calme et que vous utilisiez votre capacité à maîtriser les choses et ne surtout pas vous énerver. Voilà. Essayez d'utiliser votre intelligence et la capacité à relativiser au lieu d'y aller avec la force brutale. Ne vous énervez pas, ça ne servira à rien. On va voir avec le normand. Je suis désolée. C'est la bougie qui me fait tousser. Il faut que je commande des bougies sur Siren Sea parce que c'est des bougies naturelles et que c'est... Jusqu'à présent, c'était les seules qui ne m'ont pas fait tousser et j'ai voulu tester d'autres mais je vais recommander là. Donc, nous avons le nuage et le chemin. C'est compliqué de déterminer la route. Avec le nuage, on n'a pas... Vous n'aurez pas l'impression d'avoir la vision claire, tout ça, tout ça. Là, il y en a beaucoup mais je vais quand même vous les donner. Donc, nous avons l'étoile, le bateau, le jardin, la souris. Tout va bien mais c'est normal de se prendre un petit peu la tête quand on est sur le point de tenter de vibrer positif pour avoir quelque chose. Le mental peut reprendre le dessus en oui mais... Voilà. Le oui mais. il y en a beaucoup trop. Là, on a l'hélice et l'arbre. Ça ne tient qu'à vous. C'est le pouvoir de faire fructifier ou non de vibrer positif pour faire fructifier ou non. Les oiseaux et la maison. Le mental, les amis. Le mental, les idées aussi mais le mental. beaucoup. J'ai envie de boire des idées et de la créativité mais ça peut aussi être du mental. Des inquiétudes, des pensées un petit peu. La montagne, la faux, au centre du tirage, la maison, la tour, le nuage. On a un mental assez bloqué. On a un mental qui a du mal à sortir de l'hiver, qui a du mal à accepter de recommencer. La décision a beaucoup de difficultés à se mettre en place. On voit quand même la montagne et la faux. Il y a l'idée d'un blocage qui est tranché mais avec la maison au centre, un blocage qui est tranché dans l'esprit mais qu'on va peut-être avoir avec le nuage et la tour ici peut-être qu'on va devoir retrancher plusieurs fois. C'est peut-être on va devoir utiliser la faux plus qu'une fois peut-être. Parce que je pense qu'il y a des incertitudes par rapport à cette tour, par rapport à l'ancrage des choses, par rapport à la solidité, à la pérennité de ce qu'on veut mettre en place, de ce qu'on veut construire. En fait, on a des inquiétudes. Pour moi, ce sont des inquiétudes qui ne sont pas forcément fondées mais qui sont de l'ordre du mental et du coup, quand c'est de l'ordre du mental, ce n'est pas parce que ce n'est pas fondé que ce n'est pas invasif et intrusif dans notre esprit. On a donc le cœur qui recouvre la montagne, on a la lettre qui recouvre la faux, on a le bateau qui recouvre la maison, on a l'ancre qui recouvre la tour, on a la cigogne qui recouvre le nuage. Je vais recouvrir quelques cartes. Je vais recouvrir la lettre par la femme, je vais recouvrir le bateau par le cercueil et je vais recouvrir la cigogne par la verge. C'est un tirage en mi-figue, mi-raisin. Il y a quand même un combat intérieur, il y a quand même quelque chose qui se joue en nous entre la nécessité de vibrer positif et l'incapacité à faire taire le mental. Là, pour vous, les sagittaires, au mois d'avril, il y a l'émotionnel qui est complètement bloqué, qui est complètement figé, il y a la notion de décision et d'officialisation de ces décisions qui prennent du temps avec la femme, celle de fort intérieur. Il y a l'idée j'officialise en moi mais je dois y revenir plusieurs fois parce que là, on a quand même la faux, la décision, la lettre, l'officialisation. Donc, on voyait entre la décision et l'officialisation, on peut y revenir, on peut tergiverser. Au centre du tirage, on voit ici qu'on va tergiverser parce que la maison, donc le foyer ou le fort intérieur, on voit le bateau, ce qui pourrait faire penser si vous ne cherchez pas à déménager. Si vous cherchez à déménager, la maison, le bateau, le cercueil, pas de problème. Alors du coup, il va y avoir quand même quelques impacts émotionnels. Par contre, si vous ne cherchez pas à déménager comme la plupart d'entre nous, il y a l'idée d'un mental quand même qui va être soumis à une forme de houle parce que dans ce changement, on avait le serpent qui avait sauté, il me semble, dans cette fin, dans cette mort et dans cette renaissance, il va y avoir pas mal de houle. Ça va tanguer sec, les amis. On a la faux et l'encre. Pourtant, les choses sont bien ancrées. C'est-à-dire que pourtant, la réalité du truc, c'est que c'est très ancré, plus ou moins stable. C'est-à-dire que c'est stable, mais ce n'est pas enfermant avec l'encre. Vous voyez, il y a l'idée que ça peut bouger, que ça peut changer, machin. Ça peut aussi être lié à l'entreprise, à l'administration, à l'État, à un bâtiment accueillant du public et aux relations que l'on a avec cette administration, au passif. Et comme on a des problématiques de patience, d'attente, on n'arrive pas à voir comment ça va bouger, dans quel sens, etc. On peut stresser par rapport à ce changement. On s'attend au pire, alors qu'il faudrait vibrer. Je sais que je vais avoir le meilleur et prendre ses responsabilités et faire ce qu'il faut pour avoir le meilleur. Vous voyez, il y a cette ambivalence-là pour vous au mois d'avril. On va regarder avec le tout doux deck et on a Archange Gabriel. Je n'ai pas pris le livret, mais moi, j'ai envie de vous dire peut-être que dans vos prières, justement, on avait les prières le mois dernier, peut-être que dans vos prières, même que vous soyez croyant ou non, peut-être faites appel à l'énergie, Gabriel. Vous allez me dire « Oui, mais ça sert à quoi ? Pourquoi ? » etc. Moi, je vais vous parler de ce que moi, j'utilise avec Gabriel. Quand j'appelle Gabriel, c'est que je me sens paumée, c'est que je me sens perdue. Moi, quand j'appelle Gabriel, je ne sais pas si c'est juste ou non par rapport au symbole, etc., mais moi, quand j'appelle Gabriel, je demande surtout une guidance, je demande surtout des messages, je demande surtout à ce que sur mon chemin, il puisse être mis des choses que je pourrais comprendre et qui pourraient me faire prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Et dans ce tirage-là, ça peut peut-être vous aider. Essayez peut-être d'en appeler à l'archange Gabriel avant de dormir. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Vous savez, quand vous avez les yeux fermés, que vous vous sentez un peu partir et que vous avez quand même un peu de lucidité, je demande à l'archange Gabriel de me guider, que ce soit dans mes rêves ou dans ma journée du lendemain. Peut-être que ça pourrait vous aider. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu lui aussi vous aider et on se retrouve tout de suite avec le mois de mai. Nous voici donc pour le mois de mai. Et donc, pour le mois de mai, les sagittaires avec le tarot, il y en a beaucoup. On va prendre celle qui ne s'est pas retournée. Eh bien, vous avez la justice. Ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de papraserie aussi, ça nous parle de questions juridiques, ça peut nous parler de questions administratives, ça peut nous parler de moralité, ça peut nous parler d'honnêteté, ça peut... En tout cas, il y a l'idée d'intransigeance, d'honnêteté, de justesse, de justice qui peut passer justement dans l'aspect concret par de la papraserie, par des décisions qui seront rendues, par des notifications d'eux. Voilà, ça peut passer par ça. Mais ça peut aussi passer dans un aspect un peu plus spirituel, on va dire, par un mois qui va vous demander d'être juste, d'être équitable, d'être honnête avec vous-même mais aussi dans les situations autour de vous. Ça peut être dans les deux cas mais en tout cas, le mois sera marqué par ça, on va dire. Ensuite, on va prendre l'oracle aquarelle. Donc, vous avez caducé. Et la sexualité, il y a l'idée d'équilibre en fait. Caducé, c'est la guérison, c'est le message, la guérison spirituelle, la guérison émotionnelle, la guérison physique, la guérison des blessures qu'on peut avoir, qu'elles soient concrètes ou non. Et la sexualité, c'est un... Là, ça nous donne un aspect un peu plus concret. Il y a l'idée qu'il y a de la réparation dans l'air, qu'il y a une forme de prise de conscience de cette réparation et peut-être une injustice qui sera réparée, quelque chose qui sera remis en ordre. En fait, avec la sexualité, il y a un côté, je le sens dans ma chair et en fait, si c'était un sentiment d'injustice, peut-être que ça a marqué ma chair aussi dans le sens où j'ai été frustrée, j'ai peut-être somatisé, des choses comme ça. Et là, il y a l'idée de réparation. On va donc regarder, donc ça fait 35, 36, 37, 38, 39. Donc, la résultante de ces deux cartes, c'est de l'arbre. Ouais, ça me parle de réparation, ça me parle de choses qui sont revenues saines, qu'on a rendues finalement saines malgré la blessure, malgré le chagrin qui a pu être là par le passé, malgré le fait qu'il y ait eu besoin de caducer en fait, le fait qu'il y ait eu besoin de messages, de compréhension, mais aussi de guérison et que la justice peut-être sera là pour trancher et pour apporter une forme de justesse et de justice dans tout ça. Vous voyez, c'est peut-être justement la balance et le glaive de la justice qui redonnera finalement une légitimité finalement à ce que vous avez vécu ou pas. Là, on est sur je vous montre j'aime bien on est sur Brienne et vous voyez, c'est vraiment la chevalière juste la chevalière sans a priori même si elle a des a priori en fait finalement elle revient dessus parce qu'en fait ce qui compte le plus c'est la justice et la justesse de ce qu'elle ressent et de ce qui se passe dans la réalité. elle voit au-delà de ce qui est d'ailleurs la justice normalement elle a les yeux bandés c'est-à-dire voir au-delà de ce qui nous est présenté devant et juste se fier à ce qui est juste selon nous en fait se fier à la loi un petit peu à la moralité à la justesse des choses et là en fait ça parle pour vous en fait c'est une forme de guérison il y a une forme de reconnaissance de ce que vous avez vécu et de votre statut quelque part de victime de ceci ou de cela ça vous dit ben non c'est pas de ta faute et moi je vais t'aider à guérir et moi je vais t'aider à passer à autre chose en fait à ancrer autre chose à ancrer une nouvelle énergie et à assainir un petit peu les choses et à finalement avec l'arbre finalement à retrouver une espèce d'ancrage comme ça voilà on va regarder avec le moment le soleil oui c'est positif la matérialisation la lumière les amis le trèfle et la cigogne changement très très positif vraiment le coup de chance le truc très très positif on va couper donc l'enfant et la souris renouveau stress par rapport à ce renouveau l'impression de manquer de quelque chose de manquer de sécurité de stabilité etc mais c'est logique alors peut-être aussi avec l'enfant et la souris ça pouvait être aussi une espèce de naïveté comprise et du coup on culpabilisait vous voyez un peu donc les oiseaux le soleil la verge au centre la femme et le chien écoutez moi même si la verge est au centre la verge ici elle me parle de stress voilà elle me parle de stress elle me parle de d'auto-flagellation de risque d'auto-sabotage mais ça me dit aussi que les nouvelles seront bonnes et ça me dit aussi que vous allez recevoir de l'aide peut-être que les nouvelles seront bonnes mais que vous aurez du mal à les comprendre que vous aurez peut-être du mal à vous dire je peux y arriver seul je peux construire seul et en fait vous n'aurez pas besoin d'être seul parce que vous serez accompagné il n'y a pas forcément de soucis vous allez trouver de l'aide dans tout ça et peut-être que peut-être que vous allez vous dire bah ouais bah heureusement que cette personne-là était là pour m'aider ou heureusement que mais en fait non c'est pas heureusement tout est juste c'est que ça devait être comme ça et puis un jour vous aiderez quelqu'un et puis voilà alors on va recouvrir les oiseaux par le trèfle c'est un super moi on va recouvrir l'anneau par le soleil par l'anneau la verge par le livre la femme par la tour et le chien par la lettre et je vais recouvrir la lettre par la faux ouais moi dans cette deuxième ligne j'y vois un courant d'énergie positif il y a un engagement un contrat une signature une réponse positive un oui pour ce mois de mai un oui qui vous sera annoncé je dirais par courrier ou par mail avec les oiseaux puis le livre là il y a quelque chose encore une fois avec ce caducé ici et caducé là on a encore une fois cette idée de guérison cette idée d'information positive on a la tour ça peut être une information liée à un bâtiment accueillante du public à une entreprise mais aussi à quelque chose que vous souhaitez voir ancré voyez et pour moi ici ça nous dit qu'il y a une décision bienveillante en fait il y a un regard bienveillant en fait la faux elle n'est pas négative elle marque sa tranche en fait c'est la décision on coupe on récolte on tranche là avec la lettre il y a vraiment cette idée qu'une décision sera posée mais avec le chien une décision avec un regard bienveillant avec un regard plutôt positif et doux en fait quand on regarde les colonnes on voit qu'il y a vraiment des échanges très très positifs en fait ça doit être le mot du mot pour vous positif il y a vraiment des échanges constructifs créatifs et très positifs avec un engagement qui sera pour le mieux avec une signature un engagement un contrat quelque chose qui est vraiment un oui un oui très très positif même si de prime abord c'est un peu stressant l'information tout ça la paperasserie tout ça ça peut vous paraître un peu stressant et parce que ça va ça va stresser parce que ça concernera peut-être quelque chose de légal quelque chose en lien avec l'administration quelque chose en lien avec votre peur par exemple votre phobie administrative ou vos peurs de manquer d'argent vos peurs de ne pas réussir à remplir les choses comme il faut etc et pour ça vous allez trouver de l'aide et du coup ça va trancher un petit peu ça va résoudre un petit peu je vais recouvrir cette faux pour voir un petit peu de quelle manière ça va trancher les choses ben voilà ça va trancher les choses d'une manière à les faire mourir et renaître autrement donc à mettre fin finalement à la situation donc c'est plutôt très très positif les amis on va regarder le to do deck il a dit chakra de la gorge il va falloir vous exprimer peut-être demander peut-être exprimer vos besoins vos désirs peut-être exprimer vos blessures en tout cas ça nous parle d'expression le chakra de la gorge ça nous dit ben là il faut verbaliser faut pas garder rappelez-vous cette phrase pour les sagittaires au mois de mai ceux qui sortent fleuris ceux qui restent à l'intérieur pourris voilà voilà écoutez j'espère que ce tirage dans sa globalité aura pu vous aider et nous on se retrouve au mois de juin pour le tirage de l'été salut salut Sous-titrage FR ?